Il fait fructifier le patrimoine de la reine Elisabeth II. Charles III n'a pas la même façon de gérer le royaume que sa mère, fait la reine Elisabeth II. Économe et peu enclin accumulé du matériel, il a notamment prouvé qu'il savait se séparer des biens familiaux lors de cette vente. Le quotidien The Guardian a révélé le 7 avril dernier, qu'un accord avec sa mère, il avait retiré 2 millions de livres de la vente d'une quarantaine de chevaux offerts à celle-ci. 34 déséquidés avaient été offerts par l'émir de Dubaï à la reine Elisabeth qui affectionnait les chevaux et les courses. Elle en avait mis sur le marché de son vivant mais la plupart d'entre eux ont été mis aux enchères par le roi lui-même, qui, s'il est lui aussi amateur de course, ne partageait pas le même amour pour l'élevage. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde l'est revenu pharaonique de Charles III selon une enquête de The Guardian publiée le 6 avril dernier, et rien qu'en 2022, la somme touchée par la défunte reine Elisabeth II et son fils Charles III, grâce au duché de Lancaster et de Cornwall, équivaudrait à plus d'un milliard de livres sterling. Les comptes de ces deux empires immobiliers, conservés dans les archives parlementaires et nationales et consultés par les journalistes du quotidien, ont également mis en lumière le fait que la souveraine et son héritier ont bénéficié d'une augmentation considérable de leur revenu au fil des 70 dernières années, en raison de l'inflation. Crédit photo, agence 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 Sous-titres par Jérémy Diaz